Musique de générique Ouais salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse numéro 2 Et aujourd'hui, et bien c'est un grand jour, c'est un grand jour puisque déjà j'ai changé de tenue Donc le haut c'est la tenue de Bérus, ce qui me permet d'avoir plus 5 en endurance, plus 5 en K.I. et plus 5 en K.I. final La tenue du bas avec ce booty, ma foi, for fitness girl, c'est avec la tenue de Waze je crois Donc ça augmente le K.I. et le K.I. final, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr On va regarder parce que ça se trouve je vous raconte des conneries pour Waze Donc c'est K.I. et super K.I. final, ça baisse la santé et l'endurance Tandis que Bérus, bah c'est tout autre, oui Enfin bref, du coup j'ai un petit peu farmé de mon côté depuis Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, d'ailleurs je n'en ai toujours pas parlé On va faire l'entraînement de Krilin et de Tenshian je crois Alors attendez, parce que je réfléchis à ce que je peux mettre K.I. c'est très important quand on veut du Kiko à final, je ne vous le cache pas que c'est primordial Et donc du coup on va faire, je voulais regarder mais je n'ai même pas regardé au final, c'est débile On va faire, voilà, Krilin et Tenshian Alors moi je, je vais faire, en fait j'avais commencé une série de vidéos sur les maîtres de combat Mais ça ne me plaisait pas, du coup je recommence Et en plus entre temps ça m'évite de refaire les catégories d'examens et tout ça en haut Enfin en haut, où il y a marqué super etc etc Ça m'évite de les refaire en vidéo Donc le but ça va être de faire tous les maîtres de combat De réussir tout, bah tous leurs entraînements Et puis voilà, ça servira un petit peu de guide vidéo pour tous ceux qui veulent avoir toutes les techniques Tous les Kikoa, tous les persos, les âmes etc Même si je ne crois pas qu'ils donnent d'âme, ils ne donnent que de Kikoa au final Donc bon, c'est pas grave, on s'adapte Et aujourd'hui on va donc vers Tenshian et Krillin Donc aujourd'hui c'est une journée full brother, full chauve Donc ne vous en faites pas, il y aura pas mal de porn aujourd'hui Euh, j'espère qu'il n'y a que des garçons qui regardent cette vidéo, sinon c'est un peu la merde Et sinon, bah qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh, il me manque toujours la boule à 7 étoiles Et d'ailleurs j'ai des trucs, j'ai reçu des trucs Qu'est-ce que c'est ? J'ai reçu des cadeaux Oh, 3 cadeaux Euh, qu'est-ce que c'est ? Ah Euh, oh ! Oui la la, oh pinaise Euh, par contre je ne prends pas les deux autres parce que, à mon grand regret En fait le système m'avait envoyé 4 boules de cristal Et les 4 boules de cristal n'étaient pas la boule à 7 étoiles Et comme un con, j'ai pris les 4 boules Mais ça ne servit à rien Puisque, bah, les 4 boules de cristal que j'ai pris de ce centre de cadeau Elles ne m'en servit à rien Parce qu'on ne peut pas avoir les Dragon Ball en double Du coup je me suis fait avoir comme un bleu Il me manquait que la 7ème Donc je prends que la 7ème Et puis voilà Donc on va pouvoir faire un vœu les gars On va pouvoir faire un vœu, c'est trop bien Ça franchement, comment commencer mieux Comment peut-on commencer mieux la série Des entraînements de maîtres de combat Qu'avec un vœu Euh, j'espère que le jeu ne va pas bug par contre J'espère qu'il ne va pas freeze Et on viendra plus tard prendre les autres boules de cristal De toute façon il me reste quelques jours Eh, il y a aussi Oh là 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 Oh là là, oh là là Je pense que vous savez où je vais en venir Depuis le début je l'attends Oh là 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 Faut que je la montre J'ai jamais pu la jouer dans Xenoverse 2 J'attends ce jour depuis longtemps Non, c'est pas l'équipement C'est les techniques Alors Sphère destructrice On va arrêter parce que Il n'y a que sur Beerus que ça marche Genre quand c'est moi ça marche pas Ok Donc le poids du dragon L'attaque finale de Goku Super Saiyan 3 et 4 Euh, c'est trop beau C'est trop beau Et donc du coup on va aller voir Krillin Aujourd'hui Et Tenshian Pour Bah Alors péter la tête Mais Aussi pour faire dans l'entraînement Alors je sais c'est un peu chiant Parce que Krillin il me semble que j'ai fait Quelques combats de lui Avec lui Hein Ah il est là putain Il est là il n'y avait pas apparu tout de suite Mais je me suis dit Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est le bordel Euh bon Et bien Krillin en fait On avait fait ses entraînements au début de Let's Play Je peux comprendre que c'est chiant de le revoir Mais en fait je le fais vraiment Pour Enfin Je le fais vraiment dans un cadre de Let's Play à 100% C'est à dire que je vais montrer tous les entraînements Les premiers seront chiants Je ne me cache pas Mais il va falloir s'y faire Mais non mais sérieux on va être obligé parce que bon Euh Ça va T'en vas pas trop loin non plus Salut Voilà En plus pour un point t'aurais pu T'aurais pu mourir en fait Mais ouais je suis désolé mais on va devoir passer par ces phases un petit peu chiantes Où il faut faire les premiers combats ultra faciles avec les maîtres de combat Enfin On y achète pas Mais après on apprendra des choses bien intéressantes au niveau Kiko etc Mais là c'est vrai que pour l'instant on va rien apprendre de bien Bien ouf Donc euh Alors pourquoi je vais pas faire les vœux maintenant C'est parce qu'une fois en Let's Play J'étais chaud J'avais envie de tourner 2-3 épisodes d'affilée et tout Et j'ai fait les vœux en début d'épisode Y'a de jeu à freeze Trois fois Du coup j'ai pas voulu tourner pendant deux jours Ça m'avait gavé Et bah j'ai pas envie que ça Ça refasse ça Donc je le ferai en fin de vidéo comme ça Si jamais ça se passe en fin de vidéo Bah Comment dire que J'aurai juste la fin de vidéo à refaire Mince Par contre je sais pas si j'aurai un Z parce que j'ai fait le con Mais bon c'est pas grave Mais voilà Donc les vœux de Dragon Ball je le ferai à la fin D'ailleurs je ne sais pas ce que je demanderais Je ne sais pas ce que je demanderais Parce que Bah les personnages du blockable ça peut être cool J'ai même pas regardé combien j'ai Enfin le rang que j'ai eu Ok donc là il va falloir faire la 3ème leçon En se battant contre Yamcha et Krillin en même temps Alors je crois que pour le Z il faut pas se faire toucher Et il faut finir Yamcha et Krillin Avec le Kenzan On va essayer Tac Et Prends ça Va chercher Voilà Bon maintenant Krillin Oh oh En fait le plus dur je pense que c'est le perfect Attrape 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 NOOOOOO Tiens ! Allez meurs ! Meurs ! Mais mec ! Bah voilà ! Et il va pas mourir hein Stupide show Bon en tout cas là j'aurais pas le Z je pense pas Peut-être que c'est une question de temps aussi Enfin il y a plein de paramètres qui entrent en jeu Et ce combat est trop chiant Du coup je le ferai de mon côté pour le rang Z Tant pis hein c'est pas grave on s'adapte J'ai pas envie de recommencer mille fois ce combat Alors que c'est pas intéressant Et du coup on va faire la dernière leçon Avec Krillin Qui consiste à utiliser son kikoa final Qui est plutôt sympa dans les Dragon Ball Z Budokai Tenkashi Mais sur Xenoverse c'est de la pure merde Alors pourquoi je dis ça vous allez vite comprendre C'est que les ennemis ont beau être à côté de vous En face de vous Derrière vous N'importe où Vous ne toucherez presque personne Vous allez voir En plus il faut battre 20 000 Sabayman avant Non c'est Oh la la j'en ai touché deux en même temps trop fort Tu vas te calmer oui Tiens hop Et blanc et blanc et blanc et blanc et blanc et blanc Ok c'est bon Bon la va falloir vaincre 7 ou 8 Sabayman je ne sais plus Euh 7 Regardez bien Regardez bien Ça fait péter un câble Regardez Ok donc quand Ok Donc j'ai fait ce défi Genre une dizaine de fois Et ça a jamais fait ça Genre ça en tuer jamais un seul Et là tout d'un coup le jeu il se dit Tiens bah vu qu'il dit que le cricot il marche pas très bien Moi je vais te tuer des gens C'est nul C'est trop nul Bon vous venez ou pas là A se demander c'est qui le chauffe de brazeur hein Est-ce que c'est Yamete ? Yamete serait-il un acteur de brazeur ? Oh putain c'est trop bien Bah voilà Typiquement voilà Ça pue la merde quoi Euh dans ce jeu là en tout cas il est pourri Mais ça ferait un bon titre Youtube ça dites moi Yamete Acteur de brazeur Dans le genre putain clic Je pense qu'on peut pas faire mieux hein Un jour je le ferai En plus juste pour une boule décidément IATA Vous êtes ennuyant les Sabayman sans déconner Pfff il ne bouge même pas Il bouge pas Il bouge pas Il bouge pas mec Quelle est cette arnaque Bon alors Krillin Euh... Je suis désolé mais Tu vas prendre toute ma frustration parce que j'en ai marre Oui bah tu peux m'en garder comme ça hein je m'en fiche hein Tiens regarde Ah Ah Rendez nous le pico à finale de Krillin qu'il y a dans le but de Kai Tenukashi 3 SVP Ça regardez c'est plus efficace c'est juste moi je vais pas viser Ah non t'avais pas le droit de faire ça Disque d'or YAMETE Disque d'or 2017 qu'est ce qu'il y a Bon alors on a terminé les Krillin maintenant on va s'empresser d'aller faire les défis De notre entraîneur Yamsha Euh pas Yamsha Euh... Tenshiyan Dans ma tête c'était Yamsha mais c'est absolument pas Yamsha Pour cette seconde partie de vidéo je vous dis à tout de suite Salut à toi guerrier chauve Pourrais-tu me partager tes moultes aventures dans un combat singulier ? Merci On va exposer le chauve de Brazzer hein En live, direct live Ça fait bizarre de switcher régulièrement de gameplay entre Budokai Tenukashi 3 pour ma série Challenge Sub Et celui-ci dans Xenoverse 2 parce qu'il y a des ressemblances Mais il y a des différences aussi Et forcément enfin c'est con ce que je dis mais on va dire que c'est assez perturbant par moment Enfin par exemple pour se téléporter sur Xenoverse 1 et 2 c'est A Alors que sur Budokai Tenukashi 3 c'est Cercle Et enfin c'est bouton B admettons c'est joué avec la manette Xbox One sur l'émulateur PS2 quoi C'est le bordel un peu Et pareil pour euh... Pour les boules de Kai par exemple sur Xenoverse c'est B Donc euh... certes Alors que sur euh... Comment dire ? Sur Bt3 c'est triangle Enfin c'est... J'ai fait du volley avec tes balls Hé 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 ! Merci Et voilà c'est Laurent Z qui tombe Euh... Ce jeu est d'une facilité déconcertante Dixit le mec qui a du mal à faire un rang Z contre Krillin Bon allez ! Euh défi numéro 3 Avec le Kiko Et tiens prends ça ! Euh... tu vas te calmer là ? Mais ça suffit ! Bon normalement je crois qu'il faut les finir avec euh... le Kikoa justement mais euh... Et voilà ! En soit il est pas nul comme Kikoa il est vraiment cool hein ! Regardez ! Ah ! Tu peux te remettre devant moi s'il te plait ? Merci ! Bah par contre quand je dis que l'ordinateur est con par moment c'est qu'il est vraiment con C'est pas de l'ironie ! Il est vraiment con ! Regardez ! Oh ! L'immeuble l'a protégé ! Pas mal ! Mais non ! On peut se regarder dans le banc des yeux longtemps comme ça hein ! Pfff ! Horrible ! Mais par contre quand on le charge vraiment à fond donc en restant appuyé sur Y Et ben ça nous rend vulnérable pendant quelques secondes euh... après ! Mais bon ! On utilise pas ce genre de Kikoa dans l'aventure ! Sauf si on a vraiment envie de faire des dégâts et d'être sûr de les placer mais... On va dire que parfois l'ordinateur il scripte un peu ! Il a vraiment pas envie de se faire toucher par moment ! Du coup il se téléporte partout ! Et donc le dernier c'est le Shin Kikoo ! Alors c'est le même Kikoa que le Kikoo sauf que... Euh... c'est un petit peu plus particulier que ça ! C'est à dire que... Il faut l'utiliser intelligemment comme... enfin en soi comme tous les ultis ! Mais celui-ci est beaucoup plus gros on va dire ! Et d'ailleurs ce n'est pas le même Kikoa que l'ultime de Tenshiyan dans les Budokas et Tenkashi ! Parce que si vous vous souvenez dans les Budokas et Tenkashi ! L'ulti de Monsieur Tenshiyan était basé sur une espèce de... 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 d'attaque kamikaze un peu ! Parce que... en soit... Plus vous avez utilisé le Kikoa, plus vous perdrez de vie ! Parce que à chaque nouvelle utilisation de Kikoa, ça... fait perdre votre vie ! Hop ! Alors que là on perd pas de vie ! Et ça c'est fun ! Mais on peut l'utiliser dès qu'il y a un ennemi devant nous ! Et je trouve ça ultra fort ! Et du coup ça n'a rien à voir avec le Kikoa de Tenshiyan dans les Budokas et Tenkashi ! Absolument pas ! Et c'est ce qui m'avait surpris d'ailleurs au début parce que je pensais qu'on perdrait notre vie jusqu'à ce qu'on en ait plus en fait ! A chaque nouvelle utilisation ! Mais pas du tout ! Et c'est cool ! Mais regardez ! Ouais bon faut qu'il soit suffisamment proche pour les one-shot en fait ! Mais bon ! Ça c'est un autre problème ! Ok les gars ! Hop hein voilà ! Hop là ! Hop là ! C'est une version améliorée en fait si on peut dire ça ! T'inquiète ! Je suis à toi dans quelques secondes ! Putain mais il est pas patient hein ! Pas vrai ça ! Bon et bien sûr après ce combat nous aurons terminé notre premier épisode euh... Enfin non pas notre premier épisode mais... Nous aurons terminé notre euh... Notre euh... Première série de... D'entraînement ! Oh bah tiens t'es en face de moi c'est parfait ça ! Et on va directement partir vers euh... Ça fait que deux coups ! Oula mais Yamete ! Non c'est pas par là ! C'est par là ! Non ! Et non mais qu'est-ce tu fais ? Allez Yamete arrête ! Stop les conneries hein ! Bah voilà ! Merci ! Ouais bah en même temps normal Yamete elle a raté trois fois l'ultime euh... Enfin... elle avait pas envie ! Bon ! Et bien maintenant on va euh... Tout simplement clôturer cet épisode par un... Petit vœu ! Un petit vœu des familles ! Oh lolo ! Oh lolo ! Mais ça j'ai eu une juge de FPS c'était monstrueux ! Euh... On va terminer donc l'épisode par un petit vœu de Shenron ! Ou Shenron ! Enfin... En fait l'appellation je l'alterne une fois sur deux c'est... Ok ! Oui ! Non 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 je voulais passer ton dialogue moi ! Alors euh... Je veux plus de puissance, je veux grandir... Alors euh... Ça je sais absolument pas à quoi ça sert ! Ça les médailles ouais bon maintenant que j'ai euh... Mon super point du dragon ça me sert plus grand chose ! Euh... Une seconde chose dans ma vie c'est pour refaire son personnage ! Genre son design et tout mais ça sert plus rien maintenant ! Euh... Personnage utilisé ! Ouais ! Comme ça je pourrais déverrouiller euh... Bah à cause j'étais super scène 4 et des conneries comme ça et puis ça peut être trop bien ! Voilà ! Hit ! Hit ! C'est qui Hit ? C'est qui ce Pokémon Hit ? Je... Je n'ai jamais entendu parler de Hit ! Euh... Bon bah j'irai voir sur Google qui c'est Hit hein ! Voilà ! Parce que bon on va s'arrêter là je vais pas lancer une quête par là juste pour voir qui c'est ! On s'en fout ! Euh... Du coup je vais aller voir sur Google... Qui est euh... Ce fameux personnage nommé Hit ! Parce que euh... Pfff... Pour moi Hit en anglais c'est coup ! Donc se prendre des patates dans la gueule ! Alors si c'est un point ! C'est un point qui se bat ! Un peu comme à la Super Smash Bros avec la main qui se bat ! Ça peut être rigolo ! Mais euh... On est dans un Gumball Z donc ça ne marchera pas ! Bon en tout cas j'espère que cet épisode euh... Sur euh... La première partie des entraînements des... Des maîtres ! Euh... Vous aura plu ! On m'a volé la vedette ! Bon c'est pas grave ! Et... Écoutez bah je... Je vous dis à bientôt ! Prenez soin de vous ! Et à la prochaine ! Avec la game et des mobiles !